stracon armature 3d bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer toute la puissance de stracon en 3d déjà sur ce super outil version stracon 2022 ici avant ça pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien louper allez je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne donc bienvenue là sous stracon ici donc ce que je vais faire donc oui c'est bien stracon 2022 que j'utilise ici alors je vais passer sur la vue 3d ce que je vais faire je suis je vais faire un élément très très rapide c'est à dire une poutre pour qu'on se rende bien compte de toute la puissance de stracon j'ai fait d'autres tutos donc je vous affiche la playlist si vous voulez voir du coffrage du ferraillage 2d ou n'importe quoi j'essaye de faire des tutos là dessus mais tout de suite je vais vous montrer ce que ça donne déjà je vais faire un objet type poutre je préfère aussi poteau poutre c'est pas un problème alors là je m'amuse pas trop à changer par défaut me propose quoi 24 aller on va quand même mettre une poutre de 30 pas ouais ou 25 par 30 ou soit même ouais allez 40 soyons fous et puis je vais cliquer de là voilà donc là clique droit j'ai même au niveau de la portée j'ai même pas réglé donc je sais même pas combien j'ai ça n'a pas vraiment d'importance voyez là la puissance de stracon c'est que très facilement en fait eh bien je suis capable de tourner en fait autour de l'élément et pour l'instant il n'y a pas d'armature pour faire les armatures en fait c'est assez simple eh bien on va cliquer ici je vais pouvoir placer des barres alors ou des formes de fin des cadres cadre il appelle ça étrier mais très franchement peu importe c'est juste une histoire de traduction puisque stracon est allemand et puis bah il fallait bien donner un nom effectivement les étriers ce sont les cadres alors comment ça marche en 3d on définit un diamètre et puis simplement on vient chercher le point de coffrage là on voit la boucle où est ce que la boucle du cadre et on peut aussi changer le type mais de de boucle peu importe ici je laisse classique là une fois que j'ai placé mon cadre j'ai juste à lui demander eh bien de faire une répartition donc on voit à quel point ça marche bien que ce soit variable donc il y ait une résa dedans peut faire vraiment des choses intéressantes ce qui est super c'est qu'on peut lui dire mais moi cinq cadres ou dix cadres lui du coup il se débrouille soit on lui dit j'en veux par exemple ici tous les 12 puis donc sur un mètre voilà enfin bref on peut faire pas mal de choses on peut définir pareil de par au milieu ou ici donc là c'est on ne peut pas lâcher en fait un certain nombre d'éléments on tire juste pendant 15 tous les 15 ici 15 sur 15 cm tous les mètres comme plutôt comme ça ou alors on peut dire ici j'en veux tous les 15 jusqu'au bout où je veux 20 cadres voilà par exemple donc 20 ou 30 et 8 se débrouillent et voilà beaucoup il ya plusieurs possibilités on peut même faire par zone donc c'est plutôt intéressant si je mets tous les 10 il m'en met tous les 10 tout simplement donc on voit à quel point ça marche bien je vais plutôt mettre 15 c'est déjà pas mal et voilà j'ai déjà mes cadres qui sont faits et je les vois se dessiner directement en 3d donc c'est plutôt intéressant maintenant je peux faire la même chose pour des bars alors des des armatures bar comme ça je vais mettre du un chat ça zamba et lui il va reconnaître les autres armatures faut bien cliquer ici donc si je m'amuse à cliquer là ensuite je lui dis que je veux là je me suis trompé je voulais faire en bas mais c'est pas grave de la même manière soit je lui dis tous les 15 soit je lui dis mais moins en 3 3 ça tient c'est du h à 16 ok ou alors on dit qu'on en met 2 voilà donc on peut on peut faire ce qu'on veut on voit à quel point ça marche bien je vais déjà en mettre 2 ici et je fais clic droit j'aurais pu demander des crochets c'est ce qu'on va faire par exemple je refais une barre ici je vais la demander en achat 20 et je vais lui nom demander des crochets c'est plutôt pratique donc je clique ici je lui dis crochet crochet ok on peut définir l'angle du crochet donc il droit clic droit et ensuite je définis la distance où je veux mes autres bars voilà qu'est ce qui se passe j'en veux pareil 2 donc je regarde ce qui se passe là et je fais si ça me va je fais clic droit donc là c'est plutôt pas mal puisque on voit que les crosses elles sont bien inscrites dans le cadre alors bien sûr que c'est du c'est du h à 20 donc c'est assez balèze ce qu'il faudrait c'est c'est virer un cadre alors là où stracon c'est super pratique et très très puissant c'est alors je passe en mode fin je dis que je déplace donc le raccourci moi ce je crois que c'est v donc je déplace ça donc par exemple ce cadre je peux très bien me dire un risque sur mode de sur mode fin donc je sélectionne en fait un élément en mode fin il me l'a pas pris voilà donc là je sélectionne ici en fait j'avais pas validé je crois je fais v et je peux donc déplacer n'importe quel élément on voit à quel point c'est facile et ça c'est pas tous les logiciels qui permettent de faire ça par exemple je pourrais très bien dire celui là je fais super je le supprime alors là je vais faire v pour déplacer ça puis aussi suis là bon là je n'ai pas de valeur je pourrais très bien dire pas je mets 5 cm voilà tout simplement suis là je veux un plus de centimètres voilà donc là j'ai tapé deux entrées je fais clic droit donc là c'est bon je repasse en mode grossier pourquoi parce que ça me permet de tout sélectionner d'un coup je double clic je change le diamètre par exemple donc là c'est le diamètre des cadres en achat 8 très bien je pourrais très bien me passer en achat 10 ou en achat 8 donc c'est vraiment très très pratique là où stracon est extrêmement puissant pour moi c'est le meilleur logiciel de ferraillage pourquoi parce que en fait tout se joue ici et les repères sont automatiques on va le voir par exemple si je veux faire une coupe enfin une élévation je fais simplement une coupe comme ça je prends de là je regarde là bas je vais lui demander de me prendre ça parce que voilà et je lui dis emmène moi ça tout simplement emmène moi les armatures on peut avec ou sans armature voilà je serais bête de pas les prendre et quand je clique ce qui est extraordinaire c'est que il m'a mis directement des armatures ça c'est monstrueux franchement c'est monstrueux je peux déplacer donc là je déplace ça je peux paramétrer mes textes etc mais en fait ce qui est extraordinaire sur stracon c'est que alors là j'ai pas réglé mes options mais par exemple je peux très bien faire un c'est pour modifier donc il ya un système de raccourci sur stracon par exemple le modifier comme ça c'est un c'est donc une fois qu'on le sait c'est le cas de le dire on fait ça et on n'a pas besoin d'aller chercher les barres d'outils par exemple si je veux bouger je peux faire une vague et dire ça je le veux là et une fois qu'on connaît ça par exemple zoom tout v zoom comme ça eh ben on n'a pas grand chose à faire par exemple je zoome comme ça vous avez été un peu raté mais on peut aussi utiliser les barres d'outils là pour supprimer supprimer plusieurs choses enfin bref c'est c'est assez énorme du coup si je fais déplacer une déplace ce que je veux voilà je peux déplacer ça mais je peux aussi déplacer ça bref c'est vraiment très très facile franchement aucune difficulté sur stracon c'est vraiment énorme et ce que je vous expliquais c'est que les repères sont automatiques ici ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut lui demander d'afficher par exemple je clique ici jeu là je peux lui demander quand je place la coupe de dire eh bien je veux choisir le type de marquage je l'âge les mis en automatique parce que ça me va bien je peux lui demander donc le type de représentation le texte parce que je peux compléter aussi mon texte je peux aussi mettre un emplacement enfin bref on peut tout faire par exemple là je pourrais très bien virer le petit trait enfin bref c'est énorme tout ce qu'on peut faire et par exemple là j'ai pas bien de configurer mon outil mais si je viens si je viens ici je peux configurer par exemple je croyais l'avoir fait par exemple la représentation je peux l'avoir en en plein par exemple quelque chose comme ça parce que là la barre c'est un trait on mais on peut faire du 1 pour 1 je vais vous montrer ce que ça donne après c'est pareil pour la représentation des autres donc autant mettre correctement puisque je me suis planté c'est de ma faute et une fois qu'on a bien choisi alors elle est où l'autre représentation de la barre hop voilà une fois qu'on a bien choisi ça on fait ok et du coup pour les autres bars ce sera bon mais je peux très bien modifier cette cet élément là donc par exemple ici si je veux qu'ils m'affichent la barre comme ça c'est quand même mieux et bien je fais un pour un et ça je les configurer une fois pour toutes à l'instant juste avant je peux faire pareil donc pour cette barre là je fais assez je fais un point voilà et je peux faire pareil pour les cadres un pour un voilà c'est toujours mieux on le voit un visuellement enfin ça saute aux yeux ça sera beaucoup plus propre puisque j'ai une représentation fidèle au modèle je peux faire une coupe donc soit je prends la coupe existante je fais une nouvelle coupe pourquoi pas donc je peux très bien lui dire fait moi une coupe là dedans je vais couper ici et puis je vais importer cette coupe et je vais la mettre par là donc on voit que il n'y a rien à faire là il s'est débrouillé pour modifier les choses je peux lui dire ça tu me mets là ça ok il est pas mal ça tu me bouge voilà on peut définir des flèches on peut voilà moi là j'ai j'ai pas paramétré en fait du tout c'est pour ça que j'ai des ça fait pas longtemps que je l'utilise mais il est vraiment très intuitif j'ai pas paramétré quoi que ce soit et déjà on voit à quel point ça marche bien moi ça me va bien donc une fois de plus c'est un outil qui est très 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 puissant pour moi c'est une découverte j'ai testé beaucoup de logiciels il ya dû à défaire et à tous les autres mais franchement ce racont là l'avantage qu'il a c'est qu'en fait le modèle 3d ben voilà je repasse en modèle comme ça à tout moment je peux lui dire ben finalement affichement à ça mathieu la fiche ici je peux changer aussi la taille je peux changer facteur d'échelle je clique ici et bah il se débrouille lui pour pour me mettre des choses c'est à dire que là il m'a mis des repères mais je peux très bien dire non non ça je le veux pas enfin bref on fait ce qu'on veut là je fais c'est je lui dis ça texte d'armature j'en veux pas je mets pas de marquage voilà puis c'est tout en fait j'ai fait une 3d direct je peux faire n'importe quelle coupe je peux faire une vue de dessus enfin bref c'est énorme juste en passant par la 3d en fait je peux très bien dire voilà je vais couper là je vais couper ici pour voir les éclisses s'il y en avait donc je regarde ce qui se passe là bas je prends ça et je fais vue 3d et puis je vais la mettre par là ok je réduis le modèle 3d j'ai juste à déplacer avec une jolie petite vague ou avec ça peu importe et voilà c'est fini je peux aussi déplacer d'autres objets comme ça ça sert pas à grand chose voilà voit à quel point ça marche bien en fait je peux tout déplacer d'un coup je peux déplacer un ou plusieurs éléments enfin c'est vraiment énorme ça c'est pour déplacer un ensemble ça c'est plutôt pour déplacer un élément ou plusieurs mais ça dépend en fait on voit que c'est vraiment très très facile si je modifie ici ça risque fort de modifier en 3d j'imagine mais franchement autant aller en 3d ici par exemple je repasse en modèle jeudi ça c'est du achat je double clique là c'est du achat 14 voilà ça c'est des cadres en achat 10 ok bah c'est tout je vais repasser en 2d donc je réduis ça et je fais là il m'avertit que c'est pas à jour bah ouais c'est plutôt pratique de le savoir effectivement c'est pas à jour donc je vais cliquer là et qu'est ce qui se passe et ben automatiquement il m'a mis du achat 10 et il m'a mis du achat 14 et bien sûr toutes les coupes ont changé c'est à dire que les épaisseurs sont bonnes les coupes sont bonnes enfin bref là on voit pas forcément mais tout est bien dessiné etc je peux encore déplacer des choses c'est super intéressant je peux faire du niveau je peux faire de la cote assez facilement voilà rien de compliqué en fait voilà voilà j'ai fait une bêtise c'est pas grave je peux faire une cote comme ça toujours validé j'avais pas validé je peux refaire une cote comme ça validé donc voilà rien de bien compliqué je peux très bien côté aussi là enfin ça c'est vraiment basique mais bon les franchement c'est pas je le trouve très plaisant vous voyez j'ai pas trop l'habitude du coup j'ai tendance à oublier de valider pour valider ouais bon on peut faire ça ça va bien voilà et on voit pareil je peux déplacer cette cote je peux déplacer ça voilà très facilement en fait ça c'est pour mettre à jour voilà graphiquement donc on voit à quel point c'est puissant on peut aussi afficher des croquis directement en faisant ça donc là si je veux un croquis particulier par exemple position 1 moi j'aimerais bien avoir au moins le cadre j'ai plein de possibilités je peux l'avoir en déplier en déformé voilà par exemple je le prends comme ça je fais qu'est ce que je fais bah je vais cliquer sur il m'a affiché un texte en fait donc je peux afficher un texte position 1 je le mets là ensuite j'affiche ça là et voilà bien sûr je peux déplacer par exemple ça va très bien mettre là le 13 je mets ici enfin bref c'est vraiment très efficace j'ai le nombre j'ai le croquis je peux aussi afficher des tableaux donc vous allez voir c'est juste énorme il me demande bah je vais insérer alors je veux ça je veux ça je veux ça et je veux ça alors c'est assez fantastique parce que j'ai toutes mes tous mes numéros de position va dire j'ai toutes mes quantités j'ai mes sommes par diamètre bref c'est c'est assez énorme ça c'est ce qu'on attend vraiment généralement donc oui ça marche plutôt bien plutôt très bien même et bien sûr si on modifie quoi que ce soit faut penser à mettre à jour donc je peux mettre à jour tous les tableaux d'un coup ça c'est formidable j'ai testé tout à l'heure c'est c'est vraiment très 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 bon c'est vraiment un outil formidable on voit que là bas il regroupe un peu alors il ya des tableaux qui servent à rien on peut les supprimer mais par défaut en fait on peut tous les afficher là j'ai un poids au global par un avec toutes les positions toutes les longueurs là j'ai le détail complet avec les schémas de façonnage c'est plutôt bien pour pour façonner les armatures puis là j'ai aussi un quelque chose un petit peu au global ce qui est ce qui est plutôt pas mal voilà donc on choisit c'est celui que vous voulez faire apparaître les autres vous pouvez les supprimer sans problème par exemple je peux supprimer celui là en face c'est vraiment un bel outil franchement une belle surprise pour moi le meilleur logiciel d'armature il est là parce que pourquoi bas c'est assez simple en fait c'est assez simple vous avez vu la 3d vous avez vu les barfs c'est il ya aucune difficulté quoi on fait une coupe on importe on la place on a plein d'options 2d et voilà je ferai un tuto en 2d je vais pas le faire ici parce que ça va faire long mais on a exactement la même chose en 2d donc supposons qu'on veuille faire un détail on peut le faire aussi en 2d c'est c'est juste énorme parce que bon la 3d ça ça va bien pour certains cas ici par exemple on peut dessiner en 3d facilement pote aux poutres pour voir si ça passe tout le reste on rien ne vous empêche de le faire en 2d mais franchement la 3d c'est tellement facile sur stracon on l'a vu que franchement moi je serais tenté d'utiliser que de la 3d après ça dépend des cas c'est vrai que parfois on va plus vite peut-être en 2d ça dépend ça dépend du cas en tout cas là je vous ai montré que enfin c'est vraiment énorme au niveau du déplacement donc panoramique je maintiens la molette je tourne je zoome avec la molette enfin c'est c'est très très simple et puis au niveau de la 3d eh bien je peux faire orbite en maintenant clic droit donc là je tourne autour de la ferraille je fais clic droit je maintiens je peux zoomer ma toujours molette je peux faire panoramique toujours de la même manière avec le je clique sur la molette je laisse appuyer et puis je sélectionne en double cliquant n'importe quel objet voilà et que je peux tout modifier le diamètre la nuance d'acier les catégories aussi d'armature ça c'est nouveau sur stracon par exemple on peut faire un absurde la base enfin un peu inférieur d'hab supérieur pour pouvoir afficher ce qu'on veut aussi on peut définir une longueur de m courant des rouleaux aucun m courant ça veut dire qu'il y aura des recouvrements enfin c'est vraiment très très sympathique je peux modifier la quantité par exemple mettre trois bars là voilà sans problème donc c'est super franchement c'est super bien j'imagine que là si je mets à jour donc je vais cliquer là tac je vais réduire là plutôt si je mets à jour eh ben ça devrait se mettre à jour donc je vais cliquer ici bah voilà automatiquement j'ai trois à chaque 14 du coup si je mets à jour mes tableaux en cliquant sur mettre à jour ben voilà forcément tout s'est mis à jour puisque là j'ai trois à chaque 14 donc j'ai plus le même poids d'acier au global d'ailleurs on voit que là c'est bon 66 kg au total pour une poutre et bien voilà pour ce tutoriel j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à commenter et à laisser votre avis sur l'outil la chaîne en général attention important pensez à vous s'abonner à la chaîne et oui et activer la petite clochette des notifications ça c'est pour ne rien louper et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos allez bye